Bonjour, plutôt bonsoir, je viens vous parler ce soir des crimes, on vous en a déjà dit quelques mots, des crimes. Crimes, qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais juge, juge d'instruction au pôle de santé, maintenant je suis avocate. Ça fait 30 ans que je travaille sur l'environnement et la santé publique. C'est le crime d'environnement et de santé surtout, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas prêt à être mis en application, en tout cas en France. Mais en Italie, bonne nouvelle, en mai 2015, cette année, le législateur italien a créé un crime contre l'environnement et la santé. En italien, ça s'appelle un disaster ambiental, c'est-à-dire un crime, une catastrophe environnementale et sanitaire. Et sanitaire, parce que j'insiste beaucoup sur le mot sanitaire, puisque derrière l'environnement, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui est important ? C'est le droit à la vie, c'est la santé humaine. Et c'est vraiment ce à quoi je crois que le pénal, évidemment j'ai toujours été dans le pénal, Mais le pénal, c'est vrai que c'est une répression, mais c'est aussi une prévention. Moi j'avais fait une étude statistique de toutes les condamnations sur la cour d'appel de Paris et de la cour de cassation sur l'environnement. Beaucoup d'amendes avec sursis, par exemple. Et quand les amendes sont prononcées, elles sont vraiment très 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 minimes. Donc c'est un droit de polluer, un droit de polluer et les multinationales, certaines en tout cas, ne s'en privent pas. Alors qu'est-ce qui fait que les gens viennent au pénal ? Au pénal, c'est le dernier recours. Le pénal, c'est les associations de victimes, beaucoup maintenant, parce que les victimes individuelles, c'est très difficile pour elles d'arriver jusqu'à la justice. Le droit, et pourtant, je l'ai entendu par M. Nerey, le droit est une arme. Si on ne s'en sert pas, ce sont des droits qui sont perdus. Et c'est pour ça que je suis avocat. Mais les avocats sont peu nombreux dans ce domaine de l'environnement et de la santé. Et je me suis aperçue qu'il y a tellement de charges que c'est très cher, les avocats. Et que si vous avez plus que le SMIC, vous n'avez pas d'avocat gratuit et vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez. Et ce sont les associations de victimes qui ont pris le relais. Alors, qu'est-ce que fait le juge d'instruction dans le pénal ? Il fait des perquisitions, il fait des auditions, des mises en examen. C'est ce qui est... On a les pouvoirs d'un magistrat comme un magistrat dans une affaire de crime. Bon, en France, le crime n'est pas du tout reconnu en ce qui concerne la santé et l'environnement. L'accord de cassation n'a pas modifié, comme en Italie, sa jurisprudence, avec ces catastrophes environnementales qui sont en fait des catastrophes qui ne sont pas... C'est entre le volontaire et l'intentionnel et ce qu'on appelle le préterre intentionnel. C'est-à-dire qu'on connaît le danger et on ne fait rien. Et ça ne veut pas dire, quand on ne fait rien, qu'on ne peut pas être responsable. Je vais vous... C'est vrai que je suis juriste. Je ne résiste pas au fait de vous, pour la Cour pénale internationale, de vous parler de l'article 30 du statut de Rome. C'est très important. Quand la personne entend causer cette conséquence, cette conséquence, c'est-à-dire la mort ou l'altération de la santé, ou est consciente que celle-ci, la conséquence, adviendra dans le cours normal des catastrophes. Et des événements. Donc, c'est une évolution du droit qui est formidable. Et elle a été faite en Italie et là, en France. Bon, on l'espère. En tout cas, je l'espère. Pourquoi pas ? La justice nationale est réticente dans les affaires de santé publique. Pourquoi ? Parce que les plaintes des associations sont portées contre les administratifs, parfois les politiques, qui n'ont pas protégé les citoyens, alors qu'ils connaissaient les dangers. Là, par exemple, je vous parle de l'amiante. Un exemple typique où, depuis 1906, on connaissait le danger de mort de l'amiante pour les exposer dans les usines. Et donc, ça n'est pas dans la mentalité des magistrats. Ils sont réticents à condamner l'école Blanc. Et pourtant, moi, j'en suis convaincue, c'est vraiment là qu'il y a la prévention. Et la prévention, elle ne pourra pas se faire autrement qu'à l'Europe ou à la Cour pénale internationale. C'est ce que vraiment il faut créer. L'Europe, pourquoi ? On va créer un procureur européen. Bon, très bien. Mais pas pour les crimes normaux, pour le terrorisme. Mais ça suivra. Parce que selon que vous habitez au-delà des Alpes ou en deçà, vous pouvez avoir été et indemnisés et les multinationales condamnés. C'est l'exemple de l'Italie. En Italie, 18 ans de réclusion pour le PDG des cinq usines éternites avec un procureur qui a mis tous les moyens pour les enquêtes. Je lui ai donné mes dossiers. Il les a faites en trois ans et demie. Deux cours d'assises. Malheureusement, un cours de cassation n'a pas pu suivre parce qu'ils ont une prescription qui est aberrante. C'est-à-dire que les actes du juge d'instruction ne comptent pas sur la prescription. D'où la loi italienne. Vous voyez, c'est la loi qui complète la jurisprudence en Italie. Mais quelle est la différence avec la France ? Moi, j'avais les mêmes cinq usines éternites en France. J'ai fait toutes les investigations et les mises en examen au même niveau. Au même niveau, domicile involontaire, puisqu'on n'est pas encore prêt pour les crimes en France. Et je suis partie depuis deux ans. Partie sans vouloir partir d'ailleurs. Et depuis deux ans, le dossier n'a pas bougé. Il est toujours à l'instruction. Alors qu'il y a eu deux cours d'assises pour ce dossier d'amiante. Alors, je pense que ce n'est pas possible d'envisager, en tout cas en ce moment, la possibilité de criminaliser ce type de faits avec la conscience du danger laissé faire. Mais quelle est la différence entre l'Italie et la France ? Eh bien, la différence, c'est l'indépendance de la justice. Depuis 82, en Italie, il n'y a plus de juge d'instruction. Et ce sont les procureurs qui sont totalement, mais totalement indépendants du ministère de la justice, c'est-à-dire du politique. Alors que nous, notre parquet est totalement relié aux politiques. Ça, vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Parce que ça n'est pas vraiment médiatisé, cette espèce d'incongruité française. La France a déjà été condamnée plusieurs fois par la CEDH de Strasbourg, la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Bon, rien n'y fait. La Cour de la haie a aussi condamné la France, assez souvent d'ailleurs, plus que les autres pays, à des amendes pour ne pas avoir transposé des directives européennes. C'est pour ça que l'Europe pousse la France. Mais elle ne peut pas pousser non plus jusqu'à l'obliger, puisque chaque État est libre de réglementer les domaines qu'il souhaite réglementer. Mais l'environnement et la santé, ça n'est pas en France que ça va pouvoir s'épanouir, en tout cas. Donc l'Europe, avec un tribunal européen de la santé et de l'environnement, ce ne serait pas difficile à créer, comme le tribunal de la fonction publique. Ensuite, et en complément, la Cour pénale internationale. Alors, M. Néré a parlé des écomafias, effectivement. C'est ce à quoi on pense tout de suite. Mais avec cet article 30, et en ajout à l'article 7 du statut de Rome, c'est un crime, ça peut être un crime contre l'humanité. Je ne vous ferai pas des exemples. Il y a eu Céveso, maintenant, les usines Céveso, on sait ce que ça veut dire. C'était vraiment la première vraie catastrophe. Ensuite, il y en a eu d'autres. Et rien, en tout cas, n'a avancé. Il y a Bopal aussi. Bopal, il n'y a même pas eu d'indemnisation. Ce qu'il faut dans ce type de dossier, c'est une indemnisation assez rapide. Et ensuite, une enquête, une enquête approfondie pour connaître les causes, pour avoir le lien de causalité entre les pathologies induites par les pollutions, par exemple, ou par un accident, comme, rappelez-vous, le Rana Plaza. Enfin, c'est des négligences, tout ça. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est qu'il faut que la législation avance et puisse servir de prévention. À l'international, il y a un changement qui s'opère, en fait, mais pas, je l'ai déjà dit, pas en France, mais en Europe, entre la responsabilité individuelle, rappelez-vous, Lévinas, le visage d'autrui. Vous voyez le visage d'autrui, vous n'allez pas le tuer sans avoir, ou donner un coup de couteau, sans avoir une raison. Et ça, c'est volontaire. Mais là, c'est collectif. On passe de la responsabilité individuelle au collectif. Un collectif sans visage et sans nom. L'amiante, en plus, c'est une catastrophe lente. Au bout de 20 ans, 30 ans, les gens ne sont plus là, enfin, sont morts. Il y a beaucoup de... les responsables, en tout cas, sont morts. Malheureusement, il y a d'autres exemples pour Céveso. C'est les Brigades Rouges qui ont assassiné le PDG. Il vaut mieux un bon tribunal, une bonne cour d'assises en l'espèce. Et donc, c'est un changement, en fait, dans le droit de l'individuel au collectif. Et j'en ai parlé tout à l'heure, du volontaire à la négligence et aux imprudences qui peuvent devenir criminels. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des milliers de morts, des milliers d'invalides. Ça se compte vraiment par centaines et par milliers. Et ce sont des drames qu'on peut éviter, qu'on peut éviter par des décisions adéquates et par... Excusez-moi, je vais parler par la peur du gendarme. S'il n'y a pas de condamnation, je commence par les écomafias, mais les multinationales. En 71, dans l'amiante, il y avait une réunion à Londres pour se mettre d'accord, toutes les multinationales qui produisaient l'amiante, pour que tout le monde dise bien que l'usage contrôlé de l'amiante était l'idéal. C'est-à-dire que l'amiante n'était pas nocif. Ils se sont mis d'accord et on a vu que l'accord a bien été appliqué. D'autres dossiers, le désamiantage, ce sera les nouveaux dossiers, les déchets. On met des déchets d'amiante n'importe où quand on désamiante. Et qu'est-ce qu'on peut dire des pays dans lesquels même le Canada, l'amiante n'est pas interdit ? Rappelez-vous, Clémenceau, il a fait tout un... Il était bourré d'amiante. On voulait le faire désamianté en Inde, à bas prix. Heureusement que les Égyptiens, à la canale de Suez, l'ont arrêté. Finalement, le Clémenceau a été correctement amianté, mais bon, par la force des choses. En Angleterre, selon les réglementations, on pollue la terre, on met des existences qui sont supprimées par profit, par négligence et par... Je m'en fiche, je ne serai pas condamnée. Encore une fois, c'est un droit humain qui est essentiel. Dans l'échelle des valeurs, c'est le plus grand, le droit à la vie. Et ça, il faut vraiment le protéger, quitte à faire peur et quitte à ce que tout s'améliore. Et pour ça, il faut qu'on se bouge pour que la génération future ait une terre qui puisse être vivable. Les générations futures, on sait maintenant que les perturbateurs endocriniens, en tout cas certains, se transmettent de génération en génération. Enfin, on va se... je dépasse... on est en train de s'auto-détruire. Alors, si on ne veut pas avoir la fin des dinosaures, il faut se bouger et essayer, par le droit, par la justice, par l'accès à la justice, de changer ce monde qui va à sa perte. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada